Je vous propose aujourd'hui de rencontrer un homme hors du commun, Jean-Baptiste Tavernier, l'un des plus grands voyageurs, mais aussi l'un des plus méconnus du XVIIe siècle. Jean-Baptiste Tavernier naît en 1605, dans un foyer qui, très tôt, stimule son imagination. Grâce à son père, graveur et marchand de cartes, et à son oncle, cartographe du roi Louis XIII, il grandit, voyageur immobile, environné d'une multitude de cartes. Il écrira d'ailleurs, « Si la première éducation est comme une seconde naissance, je puis dire que je suis venu au monde avec le désir de voyager. » À 15 ans déjà, Jean-Baptiste parcourt l'Europe. À 25 ans, il veut aller plus loin, voyager au-delà des terres connues. Il veut se rendre en Orient. Le grand commerce des étoffes, parfums et pierres, sera sans sésame. D'enrées légères à transporter, non périssables et à haute valeur ajoutée, quel bon moyen de voyager et entrer au cœur des palais d'Asie. De 1631 à 1668, Tavernier parcourt l'Asie. Il traversera en six grands voyages la Turquie, l'Irak, le grand empire de Perse et ira jusqu'à l'île de Java. C'est au cours de son deuxième voyage, vers 1640, qu'il se rend pour la première fois aux Indes. Il sera absolument fasciné par la cour des grands mogols. Ses puissants souverains lui ouvriront les portes de leur palais. Il découvrira non seulement les richesses de leur collection, mais aura le privilège d'être l'un des premiers Européens à accéder aux légendaires mines de Golconde. Il dit « Le diamant est la plus précieuse de toutes les pierres et c'est le négoce auquel je me suis le plus attaché. Toute sa vie sera dédiée aux diamants. » Louis XIV, fin connaisseur, grand collectionneur de diamants, achète à Tavernier pour plusieurs millions de livres des gemmes exceptionnels, dont le célèbre diamant bleu de la couronne de France. Reconnu par le roi comme un grand marchand, anobli au retour de son sixième voyage, Tavernier achète la baronie d'Aubonne en Suisse et décide d'écrire en 1676 ses récits de voyage. La bibliothèque de l'école possède l'édition originale de 1712. Plus un guide de voyage que des mémoires, Jean-Baptiste Tavernier décrit les territoires qu'il a traversés de manière simple et très réaliste. Prodigant de nombreux conseils aux commerçants, taux de change, routes les plus sûres. Il raconte avec précision et curiosité la vie en Orient, les marchés, les fakirs, les fonctionnaires persans et indiens, le négoce des diamants. Regardons ensemble une planche des gemmes rapportée par Tavernier. Il y est notamment inscrit « Représentation de vingt des plus beaux diamants choisis entre tous ceux que le sieur Jean-Baptiste Tavernier a vendu au roi à son dernier retour des Indes, le 6 décembre 1668 ». Vous imaginez bien que Jean-Baptiste Tavernier n'a pas fini sa vie à contempler les prêts de sa baronie. Toujours possédé par sa passion du voyage, il décide de repartir à plus de 80 ans vers son cher Orient. Il n'y parviendra pas, sa vie s'arrête à Moscou en 1689. Il fut sans nul doute l'un des plus grands voyageurs du XVIIe siècle. Il a parcouru 60 000 lieux, soit 240 000 kilomètres en 40 ans. Il est encore aujourd'hui l'un des plus grands aventuriers de l'histoire du diamant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada